Monsieur le Préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur le Ministre, Sénateur, cher Patrick, Monsieur le Maire, Président de l'Union Nationale des CCS et CIS de France, cher Luc, Monsieur le Maire et Monsieur le Président de l'Union Départementale des CCS de la Réunion, cher Bruno, je voudrais bien sûr saluer l'ensemble des élus maires représentant chacune et chacun vos territoires que je salue avec beaucoup de fierté. Je suis très fière de vous accueillir ici à Saint-Denis. Je veux saluer l'ensemble des présidents d'associations, l'ensemble des partenaires réunis aujourd'hui. Je voudrais également saluer l'ensemble des acteurs sociaux de développement et de cohésion de ce territoire de la Réunion. Mesdames et Messieurs, avant de commencer ce discours, je voudrais encore une fois, j'allais dire, mais on va le répéter je pense durant tout ce congrès, je voudrais vraiment sincèrement vous remercier. D'abord, vous remercier les équipes de l'UNCAS. Je veux, Monsieur le Président, te remercier personnellement pour ton engagement, pour l'organisation de ces premières rencontres des CCAS des Outre-mer, premières rencontres dans ce format, mais je dirai quelques mots sur ce format tout à l'heure. Je voudrais te remercier sincèrement pour l'engagement sans faille, maintenant un an presque de travail, de l'ensemble des équipes de l'UNCAS qui n'ont pas failli et qui, aujourd'hui et hier encore, et demain et après-demain et jusqu'à vendredi, nous font la démonstration du savoir-faire de l'UNCAS. Merci beaucoup. Merci à l'UNCAS, à Bruno et ton équipe pour s'être mobilisés sur cette année de travail. Je voudrais faire une mention particulière, si vous le permettez, je le fais, à David Belda, mon président délégué CCAS de Saint-Denis et ton premier vice-président, cher Bruno, et l'ensemble des équipes pour le travail fait avec acharnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce format et je suis encore une fois très touchée de voir autant de monde, autant de territoires réunis. Nous avons la Martinique, nous avons la Guadeloupe, nous avons la Guyane, nous avons Mayotte, nous avons les Néo-Calédoniens et nous avons les Réunionnais et les Hexagonaux. Donc vraiment, presque toute la France océanique est réunie aujourd'hui à Saint-Denis. L'Outre-mer, c'est 3 millions d'habitants. C'est 3 océans, et même Saint-Pierre-et-Miquelon. Des territoires différents, des histoires différentes. Des cultures différentes, avec des problématiques que vous connaissez tous ici. La pauvreté, ou peut-être la grande pauvreté. L'isolement, le vieillissement de la population, l'insertion professionnelle des jeunes singulièrement. Le logement, la santé, et je cesse ici l'énumération. Tous ces sujets, ce ne sont pas des sujets spécifiques aux Outre-mer. On ne les invente pas dans les Outre-mer. Mais chez nous, ils ont une densité particulière. Ils sont singuliers. Les résultats de l'étude de l'INSEE sur la grande pauvreté Outre-mer, révélés par l'Observatoire des inégalités, le démontrent. De la Guadeloupe à Mayotte, en passant par la Guyane et la Réunion, les chiffres sont affolants par rapport à ceux de l'Hexagone. Cette nouvelle façon de calculer la grande pauvreté tient en effet compte pour la première fois du niveau de vie national à titre de comparaison. En vérité, jusqu'à présent, on mesurait la pauvreté Outre-mer en regardant et en mesurant par rapport au niveau médian de chaque territoire. Donc grosso modo, on mesurait la pauvreté des pauvres parmi les pauvres. L'Outre-mer, sur la grande pauvreté, est touchée 5 à 10 fois plus que l'Hexagone. La grande pauvreté est largement plus présente dans nos territoires. En 2018, près de 20% de personnes en situation de grande pauvreté vivaient dans les Drômes, alors que nos territoires représentent 3% de la population nationale. Elle frappe ainsi plus de 10% de la population antiaise et réunionnaise, plus de 30% les Guyanais. Quant à Mayotte, c'est tout simplement les trois quarts des habitants qui en sont victimes. En Guadeloupe, en Martinique et sur l'île de la Réunion, un quart de ceux qui sont touchés par ce fléau ont des revenus de l'ordre de 500 euros, voire 340 euros par mois pour la Guyane. Je rappelle ici que la loi de 1946, votée le 19 mars, pour la départementalisation dans les 4 vieilles colonies, est présentée par l'État comme une politique de développement de mise à égalité avec la France hexagonale. Il s'agit, pour reprendre les mots de l'époque, de rompre avec l'ère coloniale et de faire des DOM des départements comme les autres, en s'assurant que les indices économiques et sociaux se rapprochent progressivement de la moyenne nationale. Et nous sommes en 2023. Plusieurs facteurs expliquent ces écarts. Bien sûr, les causes sont multiples et différentes selon les territoires. A l'origine de cette situation, selon l'INSEE, le faible niveau de formation, le manque d'emploi et les inégalités massives. A titre d'exemple, en 2020, 36% des Réunionnais vivent sous le seuil hexagonal de pauvreté monétaire. Ce seuil de pauvreté s'élève à 1130 euros par mois par unité de consommation. Les mineurs sont particulièrement concernés. Plus de 105 000 vivent dans un ménage pauvre. 44% d'entre eux. C'est juste énorme. L'emploi est censé protéger de la pauvreté. Or, le taux de chômage, les taux de chômage sont en moyenne plus élevés outre-mer que dans l'Hexagone. L'accès à l'emploi y est rendu difficile par les problèmes d'accès à la formation, à l'absence de transports en commun, d'isolement. Et pour ceux qui ont un emploi, pour autant cela ne suffit pas à éviter une situation de pauvreté. Ainsi, 20% des ménages dont les revenus d'activité sont la principale ressource déclarée vivent sous le seuil de pauvreté. C'est deux fois plus qu'en Hexagone. Concernant les allocations chômage et les pensions de retraite, selon l'INSEE, 9% des retraités martiniquais et 15% des retraités guanais sont en situation de grande pauvreté, contre moins de 1% des retraités vivant dans l'Hexagone. Et c'est le fait de l'histoire. En 1946, l'égalité sociale ne sera réalisée qu'en 1996. Les gens ont travaillé toute leur vie sous-payés, non déclarés. Et ça fait donc des retraites de misère. En Outre-mer, comme dans l'Hexagone, de nombreuses personnes ne réclament pas les prestations sociales auxquelles elles ont droit. Par exemple, en 2018, près d'un tiers des personnes pouvant bénéficier du RSA ne demandaient pas leur aide. Soit dit en passant, ce chiffre casse l'idée reçue d'assister. Que nous avons beaucoup dans les Outre-mer. Si la non-réclamation n'est pas forcément plus courante dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, certaines problématiques sont spécifiques à nos territoires. L'illettrisme, l'électronisme, l'éloignement des services publics. Et lorsque je dis ça, je pense à la Guyane, mais pas que au fin fond de Marie Passoula. Peut-être que le service public est beaucoup plus compliqué à atteindre lorsque nous habitons à Sainte-Marie-de-la-Réunion. Donc vous voyez qu'on a les mêmes sujets, mais avec bien sûr la question de comment on fait lorsque nous sommes sur cette ampleur, lorsque nous avons 38% de chômage, quand on est à 10 000 km de l'Hexagone et qu'on est interconnecté à aucun autre département. Par exemple, on fait comment ? C'est la question. Comment un CCAS très concrètement traite toutes ces problématiques ? Comment on construit une stratégie ultramarine sur les urgences et agir aussi par anticipation ? Quelques exemples. Si Mayotte et la Guyane sont aujourd'hui en première ligne sur la question de l'immigration, à la Réunion, nous pourrions être aussi concernés du fait du réchauffement climatique et de la situation géopolitique. Comment un CCAS peut agir face à l'ampleur de ce phénomène ? Par quels moyens et comment peut-il faire ? Est-ce bien au niveau du CCAS qu'on doit traiter cette question ? Ou sommes-nous dans un process humanitaire qui ne porte pas son nom ? Le même constat vaut pour la transition démographique. La Martinique est confrontée à des difficultés d'accompagnement des personnes âgées que d'autres territoires ultramarins connaîtront dans quelques années. Mayotte dans quelques années. La Réunion est en train de le vivre. Et si répondre aux situations d'urgence de certains territoires est un impératif maintenant, comme en Martinique, nous avons aussi la volonté d'approfondir la connaissance des difficultés pour mieux anticiper pour d'autres territoires. Donc on voit bien que les sujets, je le répète, sont certainement identiques, mais les prismes aussi sont différents. Parce que le sujet n'est pas au même niveau d'évolution selon que nous nous trouvons dans l'Atlantique ou dans l'océan Indien. Mais nous sommes dans la nation française. Nous sommes en France et donc il faut trouver des solutions dans le cadre qui s'impose. Mais si on se rencontre aujourd'hui pour effectivement partager nos problématiques, c'est aussi pour dire que nos territoires ont aussi la capacité de créer des solutions par nous-mêmes. Merci. De nos diversités culturelles, cet événement devrait pouvoir démontrer notre capacité à travailler ensemble vers des objectifs communs pour le mieux vivre de nos populations. C'est ainsi à Saint-Denis de la Réunion, ville fraternelle et solidaire, que se tient cette mobilisation historique. La Réunion sera, je l'espère, le théâtre des échanges et des partages d'expériences en vue de donner naissance à des idées novatrices et à des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire. Je voudrais donc réellement rappeler le caractère exceptionnel de notre présence à toutes et tous aujourd'hui pour que ce caractère ne nous quitte pas pendant ces trois jours de travail. Exceptionnel car c'est une première. Exceptionnel parce que nous venons de l'Atlantique, du Pacifique et de l'Océan Indien. Exceptionnel car nous sommes sur une nouvelle façon d'aborder le sujet, cher Luc. Nous allons ensemble être dans une co-construction du diagnostic et des solutions. Et nous souhaitons avoir deux choses très concrètes, peut-être trois. La première, avoir la fabrique à Dôme. On voudrait avoir une plateforme où toutes les innovations et les pratiques des Outre-mer puissent être identifiées, pour que nous puissions nous les partager. Et ne pas passer six ans d'un mandat, par exemple, municipal à se triturer la tête pour savoir s'il y a une solution alors qu'elle existe déjà dans un autre territoire. Il suffit juste de la copier et de l'adapter. On gagne du temps et le temps, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi de la vie d'être humain. Nous souhaiterions aussi avoir des ABS partagés. Généralement, quand on veut parler des Outre-mer, les indicateurs ne sont pas chiffrés partout. Et ils ne sont pas chiffrés partout pareil. Ils ne sont pas harmonisés. Ils ne sont pas au même niveau. Et donc, il est primordial d'avoir cette banque de données chiffrée, harmonisée. Lorsque nous faisons notre travail de parlementaire au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ou lorsque j'ai été ministre, et que nous rentrons dans des débats, nous sommes tout de suite bloqués dans notre démonstration parce qu'on nous renvoie à notre méconnaissance. Et donc, il faut régler ce sujet de la méconnaissance pour pouvoir aller au bout de nos démonstrations et ainsi être au rendez-vous de la signature des pactes locaux. Parce que je pense que pour signer ces pactes locaux, nous aurons quelques démonstrations à faire. Ils ne se feront pas tout seuls. Sinon, on regardera le train passer encore une fois. Ces rencontres des solidarités des Outre-mer marqueront le début d'un outil essentiel. C'est la feuille de route. C'est la feuille de route des préconisations concrètes pour l'amélioration des conditions de vie en Outre-mer. Que nous remettrons ensemble, avec Luc, aux différents ministres, et singulièrement aux ministres des Outre-mer. Que vous allez avoir, chers collègues, vice-présidents de l'UNCAS, également toujours dans votre sac, dans votre poche, pour à chaque fois aussi parler d'une même voix pour nous dans les réunions où nous ne pouvons être. Vous allez être aussi des porte-parole. Mais nous allons avoir une parole commune, parce qu'elle sera co-construite ici, tous ensemble, pendant trois jours, et elle sera écrite. C'est fondamental. Nous ne l'avions, jusqu'à présent, encore jamais fait. Nous réaffirmons avec force que nous sommes pour la différenciation. Elle est indispensable pour avoir des outils et des politiques publiques qui nous ressemblent. Mais je voudrais dire ici, aussi avec force, que la différenciation ne doit pas être un moyen détourné pour éviter le débat sur le rattrapage d'outils qui manquent à nos politiques publiques. Nous avons l'habitude d'entendre que nous pouvons solutionner des prises en charge, par exemple, de nos seniors, parce que nous avons, outre-mer, une tradition de solidarité familiale. Je suis d'accord. Mais je ne suis plus d'accord lorsque la solidarité familiale spécifique outre-mer doit prendre en charge une personne âgée malade Alzheimer. On ne parle plus de la même chose. On parle d'une personne âgée malade qui doit être prise en charge par des professionnels et des établissements. Alors, on pourrait inventer des établissements spécifiques outre-mer. Peut-être. Mais il nous faudra, par la voie du rattrapage, des budgets pour pouvoir créer ces établissements. Parce que, du fait de notre démographie, nous n'avons pas eu les budgets qui avaient été délivrés en temps voulu sur l'Hexagone, au moment où nous, notre population, était jeune. Et donc, le rattrapage s'impose. Différenciation, oui, mais avec le respect de l'égalité républicaine. Nous réclamons donc un ratio d'équipement qui se rapproche de la moyenne nationale. Sinon, nos familles les plus pauvres vont souffrir encore plus dans les années à venir. Et ces rencontres doivent rappeler de manière très rigoureuse la nécessité des mesures de rattrapage et de différenciation. Ces rencontres des solidarités des Outre-mer représenteront un engagement profond en faisant tendre notre voix avec force et détermination, en mettant en avant des revendications légitimes pour ajuster nos politiques publiques en matière de solidarité. Chaque territoire ultramarin possède des besoins particuliers qui nécessitent une attention spécifique et ces rencontres seront une opportunité de les exprimer haut et fort. Et c'est tout cela dont il sera question lors de nos travaux pendant ces trois jours. Ce sont des travaux qui seront très intéressants aussi parce que ce ne sont pas les Outre-mer qui parlent aux Outre-mer, mais ce sont les Outre-mer qui partagent avec les hexagonaux, puisque nos collègues sont ici pendant trois jours. Ça fait que nous allons faire des échanges d'expérience. Vous allez vous enrichir. Nous allons nous enrichir de pratiques culturelles et résilientes. Nous allons également nous enrichir. Nous allons constater les difficultés, mais nous allons également montrer les savoir-faire et nos capacités de faire face aux grandes difficultés. Au-delà des enjeux politiques, cet événement permettra également de renforcer les liens entre nous. On a commencé hier soir, de favoriser les échanges interculturels et de promouvoir une solidarité innovante. Une solidarité innovante. L'expression de notre fraternité et de notre richesse multiculturelle ont enfin beaucoup compté dans le contexte international que nous connaissons. Ensemble, nous avons le devoir de proposer un avenir meilleur où l'action sociale jouera un rôle clé dans le développement équitable et durable de tous les territoires ultramarins. En conclusion, chers amis, chers collègues, ces rencontres des solidarités des Outre-mer sont le reflet de notre volonté collective de bâtir un avenir meilleur pour tous les citoyens français, sans distinction du lieu de résidence. L'heure est venue de transformer nos promesses en réalité tangible, de faire de l'égalité réelle une évidence pour tous où que l'on vive sur le territoire français. Mesdames et messieurs, je vous appelle à vous engager, mais vous l'êtes largement depuis longtemps dans ces rencontres, à partager vos idées, vos expériences, et surtout à contribuer activement à la concrétisation de ces projets. Ensemble, nous pouvons bâtir une France plus juste, plus solidaire et plus forte, où la diversité de nos territoires ultramarins est une force qui enrichit notre République. Je vous remercie.